Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui comme vous avez vu la petite miniature pour une vidéo matchbox mainline. Alors là on est sur du mainline et du beau mainline trouvé ces derniers temps, cette dernière semaine, une semaine et demie même. Et les dernières trouvailles datent de quand exactement ? Il y a deux jours, trois jours ? Vous allez voir, il y a du très beau, du très très beau. Alors on commence par quoi ? On va commencer par une jolie, même magnifique McLaren 720 Spider, la 720S qu'on connaît en version cabriolet s'il vous plaît. Et regardez-moi ça, alors la carte elle est ce qu'elle est, mais alors là on est sur un bleu sublimissime, des jantes qui lui vont en merveille, des jantes qu'on connaît chez Matchbox qu'on a déjà vu sur plusieurs modèles qui d'ailleurs ressortent à chaque fois bien sur tous les modèles, une tempo avant complète avec les grosses grilles d'entrée d'air sur le capot et l'arrière, regardez-moi ça, il est sublime, on dirait même des feux rapportés, tellement la peinture est jolie. Avec le petit McLaren en haut, le 720S au milieu, le diffuseur, tout y est, tout est beau. Franchement, c'est très beau pour une voiture à 2 balles, franchement, c'est déconner comme c'est beau. Les proportions sont belles, les jantes sont belles, les finitions sont belles, la couleur est belle. C'est sans faute là, franchement c'est du beau, moi j'adore ça, j'adore ça pour 2 balles en plus. Alors là, on continue chez Nissan, avec une 3, alors celle-ci par exemple, il me semble qu'elle n'a pas été représentée, est-ce qu'on peut voir ? Je crois que je ne vous l'avais pas présentée, du moins en mainline. Il n'y a pas là, 2003, et pourtant, ce n'est pas un moule assez récent. Donc la 350Z, mais de 2003, en blanc un petit peu nacré, nacrouillé, on dirait, ouais, ouais. Les jantes dorées, donc les mêmes qu'on a sur la McLaren précédente, mais en doré, très très jolie. Une tempo avec le Z ici, le petit Z en relief, très beau. Les bandes dorées, qui ne sont pas d'hylène, et une tempo arrière un petit peu légère, un manque de relief. Et du coup, le problème, c'est que la vitente, ça fait un peu tuning tout ça. Le doré en masse ici, avec le noir, ça nous enlève la tempo avant, et ça c'est dommage, parce que du coup, de suite, le modèle est beaucoup plus fade. Vous voyez, on passe d'un extrême, de ça à ça, qui reste quand même très joli, mais ça fait, ouais, ça fait, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, mais très très beau modèle, 350Z, mythique. On continue avec une petite jappe. La Civic, donc la Civic de 2017. Donc là, on n'est pas sur la type R, on est sur l'Anda Civic, normale, mais qui reste quand même toujours très sportive, très jolie. Beaucoup moins, j'allais dire, arrogante avec ses gros kits larges, mais très jolie quand même, qui fait toujours son petit effet sportivité. Donc une tempo arrière, qui est propre, fait au pinceau, propre. Le petit Honda en plaque, le H de Honda central sur la malle arrière, les jantes, sympathique, pas de taille basse, mais c'est sympathique. Et l'avant, regardez-moi, tempo complète. Alors les phares un peu petits, mais ils ont le mérite d'être là. Là, la calandre est plutôt propre avec les anti-brouillards et le noir en fond de gris qui ressort. Sympathique, cette petite Civic, ça fait plaisir qu'elle soit représentée. Chez Matchbox, on continue avec une Riken, oui, parce que chez Matchbox, par contre, je prends tout, que ce soit Riken ou pas. Comme il y a quand même peu de Riken, je les prends, parce qu'elles sont vraiment toujours bien réussies. Regardez-moi ça. Donc la Cover C8 de 2020. Pareil, alors les jantes superbes. Ce rouge magnifique. Regardez-moi cet avant sublime. Une tempo complète avec le petit signe au milieu qui est fait. Tout ce qui est calendrier et petites lames à l'avant sont présentes. Et l'arrière, regardez-moi ça. Voilà, on voit de suite l'imposante américaine avec le Stingray au milieu. Très, très beau. Le Corvette et la finition des feux. Très beau modèle. Je l'ai vu en mag. J'ai kiffé. Regardez-moi ce profil. Ce trois quarts qui est sublime. Bien sûr, toujours les rétroviseurs qui sont là. On devinera le bouin à l'arrière. Très joli. On est sur des modèles vraiment hyper propres. Là, on va continuer sur une petite ricaine avec un genre de gris nardo pour cette Dodge Charger de 2019. Elle est 2018. Elle est sublime. Un genre de nardo comme ça avec les jantes noires. Très, très joli. Ça lui va très bien. Ça ressort bien au gris. Pour le coup, là, c'est un bon choix. Et puis, elles sont bien grandes surtout. Donc, il n'y a pas cette impression de petit. Les carreaux bien transparents avec les fenêtres ouvertes à l'avant. Regardez-moi cet arrière. Il est très réussi avec la plaque de chargeur. Alors, ça, j'aime bien chez Matchbox. Souvent, le modèle apparaît sur la plaque. Et c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir une plaque d'immatriculation. Ce qui rajoute un petit cachet réaliste à la voiture. Le Dodge avec la tempo. Le petit, la petite tempo, là, vous voyez. Attendez, je ne sais pas si je peux faire le... Là et là, en bas, sous les feux. C'est complet, tout ça. Et la peinture est de qualité. On le voit, il n'y a pas de... Elle est magnifiquement brillante. Et l'avant, regardez-moi ça, la tempo avec la calandre. Voilà, on connaît bien. Bien, cette muscle, on va dire, presque muscle car américaine. Ça reste magnifique avec ses petits renfoncements sur l'aile, sur la porte, qui est du plus bel effet. Ça aussi, pareil, c'est dernièrement trouvé. J'ai trouvé ça trop cool. Très, très joli. Petite Jeep que j'avais croisé, que je n'avais pas pris et que je, finalement, décidais de prendre parce que je l'ai trouvé assez cool. Regardez la bulle. Même, la bulle est faite pour ne pas qu'elle s'abîme, pour ne pas qu'elle bouge dedans. Elle a été raccourcie ici, c'est plutôt cool. Donc, notre petite Willis de 48 avec la fameuse pelle sur le côté pour déblayer. Les grosses roues, le Willis, alors là, la petite flexion du capot à l'avant, le volant qui est rapporté sur l'avant parce que c'est fidèle à ce que c'était à l'époque. Et alors, par contre, voilà, du coup, comme on a une tempo assez chargée avec des trucs et une roue secours à l'arrière, on n'a pas de tempo avec le jerrycan qui peut être détaillé. C'est dommage. Et à l'avant aussi, pareil, on a quand même un très beau relief, un très beau moule. Donc, ça veut dire, c'est moindre mal, on va dire. Et par exemple, sur la 350Z, on n'a pas de tempo. Et je trouve que, par contre, le moule est un peu plus light, un peu moins creusé, un peu moins, peut-être. Fidèle. Voilà, bon. Et là, on a un modèle qui est parfait, magnifiquement fait. L'arrière et tout, regardez-moi ça, c'est plutôt cool. Avec le pare-brise transparent, comme ça. Très beau, ça aurait été pas mal qu'il puisse se baisser, comme en réalité. Très beau modèle. Ça change un peu, c'est assez rare que je vous en présente, des Willis. On va continuer avec une vieille, tiens. Une vieille de 41. On reste dans les années 40. avec ce Cadillac série 62 convertible coupé, s'il vous plaît. Alors, c'est un nom en rallonge. Et elle est, pareil, je la trouve, une ligne sublime. Les vieilles américaines, de toute façon, on n'est jamais déçu par ces lignes, ces capots infinis et ces courbes. Assez sensuelles, quand même. Alors, l'arrière, je peux faire le focus. On n'a rien, on n'a pas de tempo. On a un beau pare-chocs chromé, qui inspire la ferraille, même si c'est du plastique. On a une tempo latérale, avec les petites grilles, que j'aime bien. Là, la grille qui est faite, avec le petit gris là. Les roues à l'ancienne, de chez Matchbox, qui vont sur beaucoup de modèles anciens. Ici, à l'avant, on a une petite barre métallique. On a les barillets et les poignées de porte qui sont peints. C'est cool. Un petit pare-brise, comme ça, c'est pareil en deux. C'est très joli. Et on a une tempo à l'avant, qui permettra de relever le modèle un petit peu, parce que, par son manque de finition à l'arrière. Donc, on a les optiques, avec les genres de longues portées, je ne sais pas trop. Et ce pare-chocs bien, bien gaillard à l'avant, typique d'époque, avec ce capot très long, là. Et ce nez, là, pointu. Très joli modèle. Et cette couleur crème, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la carte, qui, elle, est beaucoup plus jaune. Ouais, un genre de jaune, jaune vert, quoi. Là, on ne voit pas trop bien, en plus, sur la cam, mais c'est vrai que les deux n'ont rien à voir. Hop, on va le mettre là. Voilà. On continue avec, tic, 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 une petite anglaise. Voilà, une mini, donc la Cabrio, donc la Cooper S de 2010. Donc, on va dire, les anciennes mini. Avec une tempo absente à l'arrière, mais un relief qui est plutôt propre. La capote baissée. La couleur est très, très belle. Je l'ai déjà croisée comme ça, elle existe vraiment. Très, très belle, les extensions de roues. Je vous l'avais présenté, une autre mini fermée, dans la vidéo précédente Matchbox. Deux vidéos avant, je crois, Matchbox. Et les proportions sont belles. Et puis, extension de Dell, tout ça, magnifique. Les roues, magnifiques. Et l'avant, regardez-moi ça, magnifique. Tempo complète avec le mini, tout ça, qui va bien. Très, très beau, les bandes noires. De la Cooper S, très, très jolie. Les proportions sont belles. Dommage qu'il n'y ait pas de finition à l'arrière. Enfin bon, on ne peut pas tout avoir. Ça reste quand même des modèles à deux balles. Et on est content parce que les finitions, en général, sont très, très bonnes. On finira par une italienne. Et on va continuer avec une riquaine. Il y a beaucoup de riquaines dans ce petit échantillonnage, si on peut faire le récap. On a la corvette, la Dodge. La Willis, la Cadillac. Et celle-ci, on en a 5, 5, moitié, moitié. Donc, la Chevy Caprice 2,75. Pareil, je l'ai trouvé sympathique. À l'ancienne, quoi, les vieilles voitures, là. La Starkey Hutch, à l'époque, là. Avec les vieilles galettes. Et cette ligne vraiment aplatie et longue. Typique des riquaines de l'époque, là, qu'on voyait en Chicago. Regardez-moi cet avant. Et regardez-moi cet arrière. On n'a pas de finition, parce que beaucoup de chrome. Le châssis chromé qui prend de la place. Et les grosses roues. Ce beau vert d'époque. Je vous ai présenté une voiture avec cette couleur. Il y a très longtemps sur la chaîne. Chez Matchbox, je ne m'en rappelle plus. J'aurais pu savoir quelle voiture c'était. Enfin, bon. L'intérieur, il crème. Il ressort pas mal, quand même. Et puis, vous voyez, on a cette baie vitre arrière, là. Courbée. Très jolie. Très, très beau modèle. De ricanes anciennes. Moi, je kiffe particulièrement les ricanes, de toute façon. Donc, ça tombe plutôt bien. Et puis, on finit avec une petite beauté, aussi. Une petite beauté italienne. La Fiat 500, de 2019. Et alors, même si les roues, je les trouve un chouille, petites. Ça reste quand même une petite voiture. Donc, ça ne choque pas plus que ça. Mais on a une belle tempo avant. Complète. Avec le Fiat au milieu. Tac, tac. Très jolie. Et une belle tempo arrière. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, j'ai dans les cartons lointains. Une Fiat 500, de chez Hot Wheels. Qui a un beau rouge sang, comme ça aussi. Qui est encore plus jolie. Avec une finition complète avant arrière. En main 9, bien sûr. Il aurait fallu que je fasse un comparo des deux. Mais les deux sont extrêmement jolis. J'ai un petit faible pour la Hot Wheels. Qui date. Ce n'était pas un modèle assez récent. C'est un modèle qui doit avoir déjà 6 ans, je pense, sur Hot Wheels. Et il est très, très réussi. Voilà. Avec la petite italienne pour finir. On va la mettre ici. Donc, beau petit parterre de voitures. Beau petit parterre de mainline de chez Matchbox. Avec des belles finitions. Sur certains modèles, une absence de phare ou de feu arrière. Un petit peu dommage. Mais on a quand même des modèles exceptionnels pour moi. Celui-ci. La McLaren magnifique. La chargeur, elle est tout simplement sublime aussi. J'aimais celle-ci. Elle est sympa. Elle change un peu. On a une belle C8. Qui est bien finie. On sera triste pour la 350Z. Qui manque de finition. La Civic. Bon, elle est sympa. Elle est assez simple. Mais elle est sympa. Et puis, bon, là, un petit peu... Ouais, un petit peu faible en finition. Ce côté-là. Mais sinon, voilà. Dites-moi votre préféré dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour montrer que vous avez aimé, si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.